bonjour je suis Audrey de Petits Bouts de Création sur youtube et sur instagram j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous propose de découvrir ensemble la box d'été de je fais mes dessous que je me suis commandé je pense il y a un mois et que je viens de recevoir donc en fait c'est une box qui est entièrement consacrée à la ré aléation de sous vêtements et donc on a tout le nécessaire pour pouvoir faire des ensembles donc on va l'ouvrir ensemble donc moi j'aime bien cette jolie boîte parce qu'on peut la réutiliser voilà donc on a toujours comme si vous aviez vu ma première vidéo je vous remettrai un petit pour vous expliquer pour vous donner le lien de la première vidéo on a toutes les explications de ce que l'on va trouver à l'intérieur alors moi voilà je suis totalement fan du coloris qu'on va retrouver donc je les découvre avec vous j'avais juste regarder les couleurs mais j'ai pas tout déballé donc on va déballer ça ensemble donc ça je suppose que c'est les petits cadeaux donc on a la crème solaire et du fluide hydratant d'une marque donc laboratoire de biarritz donc ce sont pas alors passons aux choses sérieuses alors on a plein de on a plusieurs petits nœuds hop tout en caché encore quelque part bon alors bref voilà je vais vous montrer donc on a petit nœud marron parce que ça va faire le point on a des tout petits comme ceci ils sont très très beaux et alors cela ils sont vraiment super beau voilà donc je pense qu'il me manque un tout petit comme ça on doit en avoir deux de chaque donc ça c'est super ensuite on a alors une deux trois pour l'instant je pense on a les étiquettes à l'effigie de la marque voilà je fais mes dessous pour mettre sur vos réalisations donc ça c'est sympa alors on va commencer par on va peut-être commencer par tout ce qui est élastique là donc ça c'est du cache armature donc là c'est bleu mais un peu bleu bleu menthe je sais pas si vous voyez bien voilà là on a le cache armature ensuite on a alors un lot de bretelles c'est marqué alors là on a les bretelles hop donc il y en a deux avec elles sont montées franchement ça a l'air d'être vraiment de la très belle qualité voilà donc là on en a deux ensuite on en a deux autres bleus un peu plus foncés avec hop je vais mettre ma main voilà avec les anneaux et tout oh c'est joli j'avais pas vu en fait il y a un petit coeur de dessiner en relief c'est très joli ensuite on a de l'élastique tout fin pas très épais je sais pas combien il fait celui là c'est pas marqué mais bon voilà hop ensuite on a quatre c'est encore des bretelles donc de soutien-gorge donc franchement un peu beige crème enfin il va peut-être ivoire ouais avec les anneaux et les comment je ne sais plus comment ça s'appelle les anneaux de bref les attaches voilà ensuite on a alors ça c'est pour mettre sur le côté voilà c'est des élastiques pour mettre sur les côtés des embanchures de soutien-gorge voilà donc pareil un peu couleur ivoire on a là c'est de l'élastique sous poitrine donc pareil voyez ivoire là on a encore de l'élastique pour les embanchures donc ivoire c'est très très doux ils sont vraiment ils ont l'air d'une qualité vraiment magnifique alors où là on a un grand une grande partie de vous savez comme pour les attaches alors est-ce que c'est marqué non là c'est tout ce qui est est ce que vous avez la fiche avec les numéros vous voyez où les élastiques correspondent à derrière pour les tissus et là je regarde et là c'est des agrafes donc je sais pas comment ça marche les grandes agrafes comme ça je vais renseigner on a voilà couleur ivoire on a ceci ensuite donc là on a toujours de l'élastique pour la sous poitrine couleur bleu menthe c'est très joli cette association franchement ça va vraiment bien ensemble ensuite on a encore de l'élastique en manchure enfin sous bras la couleur bleu mint donc quand je vous dis en manchure sous bras c'est ce qu'il y a là en fait ici on a pareil du l'élastique sous poitrine avec des jolis petits picots ensuite on a alors ça c'est de l'élastique épico tout simple que l'on peut mettre pour les culottes et puis sur les ici sur les le devant poitrine croisement donc là un très joli mint aussi bleu on a maintenant celui là et ben pareil alors c'est du biais préplié pour les culottes et pour le devant de poitrine comme je vous ai montré donc c'est super bien moi j'aime bien là il y a les numéros on sait à quoi ça va servir ça c'est génial franchement elles ont fait un super travail encore de jolis élastiques épico vous voyez quand même on en a beaucoup c'est pas j'ai pas mesuré mais on en a quand même pas mal donc il est très très beau celui là aussi couleur un peu ivoire c'est vraiment très très beau oh alors ça ben pareil c'est de l'élastique à culottes à picot enfin un froufrou mais dans les deux sens alors je n'ai aucune idée de comment ça peut se poser mais je vais regarder ça c'est très très joli voilà je sais pas si ça peut se poser comme un billet je sais pas je vais regarder à ça très très beau ensuite on a deux paires d'agrafes soutien-gorge dans les coloris mit et là on va passer au tissu vous voyez j'ai retrouvé mon petit neuf donc on en a bien deux de chaque alors là on a à à on nous dit que c'est d'une résille texturée résille extensible dans la largeur et la hauteur vous l'utiliserez pour réaliser vos ensembles lingerie vous pouvez l'utiliser ainsi tout en transparence ou la doubler donc c'est très très beau je vais vous ouvrir ça c'est vraiment en plus elle est en double elle est d'une douceur c'est vraiment alors c'est extensible bien comme il faut c'est très très beau c'est très très doux et très très beau et on en a quand même un très très grand morceau il me semble que le but de cette box est de pouvoir faire au moins deux ensembles complets haut et bas donc voilà donc ça c'est très très joli ensuite alors celui-là il est superbe alors c'est de la microfibre elle est très fine extensible dans la largeur et la hauteur vous l'utiliserez pour réaliser vos ensembles lingerie oh là là ça c'est beau enfin c'est beau c'est que ça va tout va bien ensemble quoi voyez hop c'est extensible tac tac vous voyez un peu hop c'est vraiment ça va aller parfaitement avec on peut mettre les élastiques comme ça et puis je trouve vraiment que avec cette couleur ivoire ça va ça va être superbe donc voilà on a encore un bon métrage voilà il est vraiment très très beau ensuite on a la numéro c'est qui est une dentelle de cale extensible utilisée pour réaliser vos ensembles ajouter des empiècements pour faire des rappels ou agrémenter vos tissus allez alors je vous avoue ma fille l'a ouverte pour voir ce que c'était et quand elle a vu cette dentelle oh elle est trop belle donc je pense qu'il va y avoir un petit boxer dentelle pour cette jeune demoiselle regardez moi ça comment c'est magnifique donc extensible un peu moins dans ce sens là mais dans ce sens là et là je sais pas si vous allez bien voir on a une jolie fleur puis toutes ces petites dentelles et c'est pareil des deux côtés en fait et c'est vraiment magnifique là je sais pas si vous vous imaginez mais ça voilà comme ça avec pour un soutien gorge c'est vraiment très très beau je suis trop contente mais déjà la première j'avais été contente mais là je suis encore plus fan du des matières quoi et c'est d'une douceur vraiment je vous assure ça vaut le coup alors cette box est vendue au prix de 70 euros franchement allez-y mais alors il faut faire vite il faut s'abonner je vous mettrai tous les liens dans la description pour aller sur le site et sur l'insta de je fais mes dessous alors en D on a une microfibre toute douce mais se rétractant un peu vous pouvez l'utiliser pour doubler le tissu A B ou C pour apporter un peu d'opacité et de résistance ou réaliser tout un ensemble avec donc voilà on a ouais on sent bien c'est une microfibre pas très épaisse pareil c'est très très doux et la couleur est superbe aussi moi j'adore et pareil on est quand même très très bien servi voilà alors ensuite eux eux c'est du power net strong alors maille extensible mais résistante il est parfait pour les dos de vos soutien gorge ou doubler les bonnets si vous souhaitez du maintien on peut l'utiliser aussi pour les brassières de sport ou en empiècement pour les culottes gaillantes donc voilà ça c'est du power net hop donc là vous voyez c'est c'est élastique mais ça revient il ya une bonne résistance donc ça c'est super pour les soutiens gorge si vous voulez pas mettre d'armature ça vous tiendra un peu plus il y aura plus de soutien donc très très joli ensuite on a f qui est de la marquisette donc c'est de la doublure stabilisatrice indispensable pour la réalisation de soutien gorge avec armature vous l'utiliserez pour doubler la basque ou l'entre-seins pour ceux ci ne bouge pas en fonction des patrons vous aurez besoin de maintien vous pourrez doubler les bonnets aussi donc la marquisette il n'y a aucune élasticité ni dans un sens ni dans l'autre donc ça c'est un genre de tulle mais plus fin plus doux et exprès pour pour mettre sur le corps quoi et en g on a un carré de jersey en coton indispensable pour trouver entre jambes des culottes donc voilà comme ça on reste dans le même coloris et on a de quoi faire nos fonds de culottes dans ce joli coloris et bien franchement je suis encore très très contente de cette box comme à chaque fois par là c'est la deuxième fois que je l'achète et je sais que je achèterai la prochaine qui sera donc celle d'automne mais franchement c'est je sais pas si vous vous avez déjà acheté si vous avez déjà testé moi je j'adore cette j'adore cette box j'ai cousu la première déjà alors je remets tout dedans parce que je vais coudre cet ensemble de couleurs est vraiment très beau je vais coudre un ensemble avec et puis je vous montrerai comme ça à la fin dans la vidéo vraiment ce que j'ai cousu avec pour vous faire une idée et puis voilà donc j'essaie de tout remettre dedans un peu près correctement franchement la couleur est vraiment super alors ces deux dentelles là sont superbes ça va faire des beaux ensembles celle ci est juste dingue elle est magnifique vraiment magnifique et au moins avec ce genre de box ce qui est bien c'est que vous avez tout pour démarrer toutes les sortes d'élastiques les bretelles pour faire vos alors là du coup je me demande si ce serait pas j'aime bien ce petit détail là de coeur je sais pas si vous voyez bien c'est très très chouette donc on a deux paires comme ça et on a vraiment tout quoi là vous pouvez y aller commencer à vous manquer de rien quoi il ya vraiment tout par contre ça faut que je regarde vraiment à quoi ça sert exactement parce que c'est très grand alors est ce qu'on peut les découper est ce que je ne sais pas si vous savez dites moi dans les commentaires je suis preneuse de alors peut-être pour se faire un corset ouais non ça me paraît bizarre je pense qu'il doit on doit pouvoir les découper je sais pas je vais essayer de regarder ça franchement les petits alors les petits nœuds vraiment ils sont trop mignons et c'est ce qui termine parfaitement une culotte un soutien gorge enfin c'est le petit détail voilà qui fait tout et puis bon bah les deux petits échantillons voilà et donc c'est ce qui est bien c'est que voilà vous avez donc les numéros les lettres et on vous dit ce que c'est donc ça franchement c'est super donc voilà je vais me coudre je pense un soutien gorge et un bas et peut-être le bas pour ma fille et puis moi je vous mets ça à la suite de cette vidéo mais ce sera pour moi dans quelques jours voilà à tout de suite et voilà on se retrouve alors pour vous tout de suite pour moi j'ai mis quelques jours à coudre cette box donc j'ai cousu deux ensembles plus un petit boxer en plus donc je vais vous montrer tout ça donc déjà j'ai commencé par coudre donc ma bible mon livre préféré sur la lingerie mon atelier lingerie de eclipse lingerie studio et donc j'ai commencé par le soutien gorge sans armature oups tout est tombé et donc j'ai fait la version dentelle donc là vous voyez il ya plusieurs versions et moi j'ai pris celle ici donc aucun souci particulier il faut être vraiment juste comment très attentif minutieux dans ce qu'on fait mais sinon franchement ça se fait alors c'est un peu c'est pas le fait de passer c'est votre premier soutien gorge mais une fois que vous en aurez fait plusieurs je vous montrer l'autre que j'ai fait qui est plus facile après celui là vous pouvez le faire donc voilà alors est ce qu on va prendre un centre ce sera plus facile voilà donc j'ai cousu le soutien gorge sans armature voilà donc je me suis servi de la micro fibre à poids de la dentelle mon petit nœud qui n'est pas droit voilà j'ai pris aussi les les bretelles qui étaient déjà tout monté qui sont vraiment très très belle et de très belle qualité on a notre dos voilà vous voyez on a notre dos donc là là la bretelle va jusque jusqu'au bout en fait elle ne s'arrête pas là on a notre élastique en dessous de dessous poitrine je fais mon point triple zigzag je sais pas si vous allez voir hop je sais pas si ça se verra bien on voit là donc on a la dentelle on a la doublure on a le power net sur les côtés voilà c'est extensible et donc voilà on a et j'ai pris pareil les agrafes donc vous voyez qui vont avec la même couleur donc franchement ça fait un très très joli soutien gorge qui me va très bien sans les armatures parce que je déteste les armatures et voilà donc ça c'est pour oh pardon le soutien gorge pour le bas donc j'ai fait du même livre alors là je vous montre donc j'ai fait la culotte du livre et c'est la version sans couture donc c'est à dire en fait on a des élastiques que sur le devant et que sur le que sur la taille donc je vous montre ça donc j'ai pris pareil mon pour le devant donc pour la partie devant ma microfibre à poids j'ai pris le bleu pour l'arrière donc là en fait c'est deux parties coupées là vous voyez hop c'est au pli voilà elles sont coupées au pli et elles sont cousues au milieu pour faire l'arrière donc là en fait ça gaine bien au niveau des fesses il n'y a pas besoin d'élastique on a juste besoin de poser son élastique ici et à la taille et j'ai fait pareil j'ai mis un petit nœud marron devant donc du coup ça me fait un ensemble coordonnées donc cette culotte très très facile à faire si vous avez le livre allez-y donc il y a plusieurs versions il y a quatre versions on peut mettre de la dentelle on peut mettre tout classique avec des élastiques tout autour enfin voilà donc moi j'aimais bien j'avais déjà fait celle ci et je trouvais que c'était pas mal le fait de part d'élastique à l'arrière pour certains vêtements c'est bien de ne pas avoir de démarcation donc voilà donc je suis fan et ça me fait un ensemble voilà pour le deuxième j'ai cousu alors j'ai cousu ma deuxième marque chouchou j'ai cousu le chéri lada donc ça c'est mon patron que j'adore de fit you voilà vous voyez donc pareil vous avez deux versions j'ai pris la version b qu'est ce que je peux vous dire sur ce patron donc on peut le faire en dentelle en jersey donc c'est bien et il est il est vraiment simple voilà alors là on a du 3 sur 2 mais franchement je pour quelqu'un qui débute il n'y a rien de très très compliqué franchement tout est bien expliqué donc je recommande franchement je le recommande plus facile que le soutien gorge sans armature que j'ai fait juste avant donc voilà ce que ça donne je vous le mets sur le centre donc là j'ai choisi la dentelle texturée blanche j'ai mis des élastiques bleu menthe les bretelles pareil tu te fais de ne menthe et là la tâche j'ai mis le petit nœud ici et à l'intérieur j'ai doublé en power net du coup ce que je me dis c'est que la prochaine fois je doublerai vraiment même cette cette partie là que je n'ai pas doublé et je pense que je la doublerai aussi pour un peu plus de maintien et là on a aussi pareil notre élastique de soutien et donc celui là je sais qu'il me va à chaque fois puisque c'est vraiment celui que je préfère qui dans lequel je suis bien et que je suis super confortable donc voilà il est blanc j'aime bien avec le contraste du vert c'est très joli voilà donc ça c'est chez milada de fit you franchement si vous l'avez pas aller l'acheter il est vraiment bien on va de 80 à 110 à 100 d e donc franchement il ya une bonne gamme ça fait xs à xl c'est vraiment très très bien expliqué donc voilà ça veut ça peut vous faire un joli un joli soutien gorge moi j'aime beaucoup pour aller avec cette cet ensemble j'ai fait la culotte j'ai refait la culotte de eclips lingerie studio la culotte atlas je sais pas c'est pour ceux qui ont vu une autre de mes vidéos j'avais fait ça la froufrou là j'ai fait voilà toute simple la classique c'est une culotte un peu taille haute donc c'est parfait donc pour l'arrière voilà l'arrière et bien j'ai pris le même là ça va être j'ai pris donc la dentelle texturée le devant j'ai repris mon tissu à poids à l'intérieur j'ai fait le gousset qui est tout fermé de chaque côté avec le coton qui avait à l'intérieur les élèves sont tout est fait avec ce qu'il y avait dans la box il n'y a rien d'autre et les élastiques donc j'ai posé les élastiques en haut en bas voilà vous voyez tac une petite surpiqure et tout et le petit nœud voilà et donc ça me fait un ensemble pour aller avec le soutien gorge chéri lada que je viens de vous montrer donc voilà on est déjà pour une box à 70 euros j'ai pu faire déjà deux ensembles ensuite il me restait de la dentelle et j'ai cousu paillat qui est un jeu c'est le boxer qui est le là c'est shorty voilà de fitiou toujours qui est aussi une des marques chouchou c'est eclipse lingerie studio et fitiou sont mes deux marques de lingerie voilà donc tout est en dentelle doublé avec le gousset et puis puis voilà donc il est très très simple à faire en là on est sur du 2 sur 5 qui va du xs aux xl tout est bien encore expliqué comme il faut et donc le voici donc tout en dentelle voilà là on a j'ai mis le petit le petit tout petit nœud ici on a notre élastique à la taille et on a un élastique que vraiment en dessous au niveau du gousset puisque c'est la dentelle qui est là qui tient il n'y a pas d'élastique pour que ça tienne donc ça fait très joli sur les fesses et tout donc c'est vraiment très joli et puis c'est doublé et toujours en le gousset pris des deux côtés alors là c'est moi qui ai mis parce que je voulais du coton blanc blanc forcément pour ça et avec mais voilà donc voilà tout ce que j'ai pu coudre avec cette box il me reste encore de la dentelle des morceaux de chaque tissu il me reste des bretelles pour faire des bretelles de soutien gorge il me reste des élastiques donc tout ça va être dans mon tiroir à lingerie et puis ça me servira pour plus tard voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu j'espère que les modèles que vous avez présenté vous donneront envie que vous vous rendrez compte de ce que vous pouvez faire avec ce genre de box moi franchement je l'adore j'ai hâte de voir celle d'automne et puis et puis et puis et puis je vous remercie encore d'être autant nombreux à me suivre je vous souhaite une bonne semaine pleine de couture n'oubliez pas de vous abonner de mettre un petit pouce en l'air et de vous d'activer la cloche pour avoir les notifications à bientôt